Apprendre à vivre avec le diabète tout en s'amusant, c'est le défi relevé par Didacte, un jeu de société imaginé par une maman du Ménéloir dont les enfants sont diabétiques. Autre bonne idée, celle d'un étudiant franc-comptoir, il a créé une pédale de vélo aimantée pour faciliter la pratique des personnes handicapées. Mais avant cela, partons à Tours rencontrer des lycéens ambassadeurs. Leur mission, lutter contre le harcèlement scolaire. Ambiance studieuse et publique conquis. Les 70 stagiaires volontaires présents pour cette session de formation sont tout ouïes. Les futurs ambassadeurs venus de 7 lycées de la région côtoient les anciens. Ici, tout est affaire de transmission. On va passer dans toutes les classes de seconde ainsi que la 3e prépa pro qu'on a au lycée pour les former là-dessus, leur prévenir que le harcèlement ne s'est pas forcément bien, que ça peut aller jusqu'à des conséquences graves pour certaines personnes. Donc on est plutôt là pour les sensibiliser, les prévenir que de toute façon, s'il y a un harcèlement dans le lycée, nous, on sera là pour tout arrêter. Et toi qui as vu ? Si tu ne dis rien, tu es complice. Sites internet, numéros d'urgence ou vidéos de sensibilisation, cette journée est organisée pour faire découvrir aux jeunes pousses les outils mis à leur disposition. L'idée est aussi de développer des projets. Pour Martin, victime de harcèlement au collège, cette journée a un sens plus particulier. Je sais ce que c'est de souffrir en silence, de rien dire ou alors de dire à très peu de choses et à très peu de personnes. Et donc j'ai envie de me battre contre ça, j'ai envie d'aider les personnes qui sont vraiment souffrantes de ça, qui ont peur d'en parler. La parole se libère plus facilement entre élèves, d'où l'intérêt de former des lycéens. A leur âge, à l'adolescence, il y a une volonté de justice. Le harcèlement est perçu comme une injustice. Le harcèlement, on en parle beaucoup depuis 4 à 5 ans, puisque les travaux de recherche ont conduit à des actions de lutte du ministère de l'éducation nationale, ce qui contribue à faire baisser les chiffres petit à petit dans les établissements. Depuis 3 ans, près de 1000 ambassadeurs ont été formés dans l'académie, un chiffre qui, lui, ne cesse d'augmenter. Comment faciliter la pratique du vélo pour les personnes amputées ? Un jeune étudiant franc-comptois a trouvé la solution en inventant une pédale de vélo aimantée. Mise en vente depuis un mois, son invention a remporté le prix Pépite, qui récompense les étudiants entrepreneurs. Julien Tripart est tout juste diplômé et déjà inventeur. A 24 ans, il est lauréat du prix Pépite grâce à cet objet et une ambition, permettre aux personnes amputées de faire du vélo. Avec un système d'aimant, le produit permet de fixer la prothèse sur la pédale. Le pied va se retrouver dans cette position et donc la plaque va venir s'attirer avec l'aimant présent sur la pédale et donc la personne, à ce moment-là, aura le pied fixé. Il est universel et c'est une de ses innovations. C'est que ce produit-là peut s'utiliser aussi bien sur les vélibres que sur les VTT ou encore les vélos d'appartement sans qu'on ait à défaire effectivement la pédale existante. Une innovation qui a su conquérir le jury du prix. Il y a une dimension de techno, donc il y a vraiment un caractère innovant et des savoir-faire techniques et technologiques qui sont dans ce projet-là. Et puis je pense plus que tout, c'est l'utilité sociale et puis le degré d'attention qui est apporté notamment à des personnes en situation de handicap. Pour Julien Tripart et son associé, c'est un vrai coup de pouce pour se lancer. Ce que ce prix Pépite peut nous apporter, c'est déjà un aspect communication puisqu'on commence notre activité. Et puis après, effectivement, une petite aide financière qui pourra nous permettre de développer des projets futurs. Le produit est commercialisé depuis seulement un mois, mais Julien envisage déjà de le faire évoluer. Bientôt, il sera connecté et permettra aux utilisateurs de connaître leurs performances. 12 kilos, c'est la quantité de textiles jetés par chaque Français en une année. Et pourtant, de nombreux vêtements pourraient être réparés. Si vous ne savez pas coudre, il existe des solutions. À Mulhouse, cela passe par la Clinique du Vêtement, une véritable institution qui fête ses 30 ans. Une machine à coudre, une surjeteuse, des dizaines de bobines de fil et une pelote d'épingles. Il n'en faut pas plus à Martinfest pour sauver les vêtements de la benne à déchets. Enfin, il y a bien un peu plus, mais ça ne se voit pas. Ce quelque chose en plus, c'est l'expérience. Tout d'abord, j'ai des mamans qui ont ouvert il y a 30 ans. Et après, j'ai fait un BEPCAP couture. Et j'ai fait mon stage chez Barioni. Et après, je suis venue travailler ici tout de suite. Dans sa clinique du vêtement, les pantalons, les chemisiers, les vestes défilent sous ses doigts et sous le sabot de sa machine. Ici, on vient pour ajuster la taille d'un jean. Allez voir devant le miroir. J'ai l'impression que c'est pas mal comme ça. Mais pas seulement. Et c'est cette variété qui fait le sel du métier. Il y a autant des retouches à faire que des rideaux, de l'ameublement, des doudous. C'est diversifié, ce n'est pas tout le temps la même chose. Et si à l'heure des vêtements Kleenex, on pourrait croire que le recours à une couturière est une pratique qui se perd, il n'en est rien. Il y a autant de jeunes que de moins jeunes pour faire refaire des jeans où il y a des trous et qu'on garde sentimentalement parce qu'on a envie de les garder, parce qu'on est bien dedans. Je fais comme d'habitude, une pièce en dessous. Et cette jeune femme pourra bientôt récupérer son jean. On a mis quelque chose pour le trou. Il nous voit la mode. C'est reparti pour 10 ans. Reparti pour 10 ans, comme la clinique du vêtement qui fête déjà son 30e anniversaire. Souffrir du diabète quand on est un enfant, c'est tout sauf une partie de plaisir. Pourtant, il sont 20 000 en France à être touchés par cette maladie. Pour mieux la comprendre et rendre le quotidien plus amusant, une maman a créé un vrai jeu de société. Tu as une brique de jus d'orange, tu peux résoudre ton problème. Depuis un an, Sabine, designer, travaille sur ce jeu de cartes. Insuline, glycémie, sucrerie, laitage, chaque carte correspond à une action ou à un aliment. Le but du jeu, c'est d'être le premier à avoir 5 cartes avec soit un repas équilibré, soit le mois ou soit jour de fête. Le plus de glucides. Si Antonin est si impliqué dans ce jeu, c'est que son petit frère Matisse souffre de diabète depuis sa naissance. Grâce à ce jeu, sa maladie est plus facile à expliquer. Le lecteur, ça sert à faire un contrôle et la pompe, des fois, ça sert à envoyer de l'insuline. Un lecteur et une pompe qui font partie du quotidien de Matisse. Plusieurs fois par jour, il doit contrôler son taux de glycémie. En fonction du résultat, c'est une machine qu'il porte branchée sur lui en permanence qui lui envoie de l'insuline. Un traitement lourd et souvent fatigant, d'où la nécessité de rendre la maladie un peu plus amusante. Pour les enfants, ça reste un vrai jeu de société, c'est-à-dire au-delà de pouvoir expliquer qu'il y a des hippos, des hyper, du matériel, c'est vraiment de pouvoir faire tomber le plateau du voisin qui est intéressant ou de pouvoir aller piquer une carte. En 15 ans, le nombre de jeunes enfants atteints de diabète a pratiquement triplé. Sous-titrage Société Radio-Canada